Le monde a subi une pandémie mondiale. L'événement a été pris à bras le corps, par le consensus social, et pense la maladie comme si c'était quelque chose qui arrive par le hasard du temps, que l'on va gérer au mieux et qu'ensuite tout redeviendra comme avant. Cette façon linéaire de lire les événements n'est en réalité pas la panacie du sacré. Dans la pensée du sacré, l'événement du Covid-19 s'inscrit dans une intelligence précise d'un espace-temps. Nous pourrions même dire qu'il est un marqueur précis d'un temps et nous donne la bonne mesure pour le comprendre. Mais quelle est l'histoire du temps ? On dit souvent « le temps file, le temps c'est de l'argent, on perd son temps, on tue le temps, on essaie de gagner du temps ». « Mais que savons-nous vraiment au sujet du temps ? » Tout comme ce fleuve, le temps semble perpétuellement s'écouler d'un moment à l'autre. Et le flux du temps semble toujours aller dans la même direction, vers le futur. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Les découvertes du siècle dernier ont montré que la plupart de nos idées sur le temps ne sont sans doute rien de plus qu'une illusion. Contrairement à notre ressenti quotidien, le temps ne s'écoule peut-être pas du tout. Notre passé n'a peut-être pas disparu et notre futur existe peut-être déjà. Pour dérouler mon analyse, je vais m'appuyer sur le code universel décrit dans l'ouvrage « La face cachée du cerveau » de Dominique Aubier. Mais aussi « L'ordre cosmique » où ce système est déployé dans l'intelligence de la vie. Je conseille ici de regarder les petits films que je vous propose dans l'ordre d'apparition. En Chine, le Tao a été traduit par la voix. Il exprime aussi l'idée de mouvement créatif et évolutif. Dans la cosmologie hindoue, il est dit que le cosmos tourne dans un kalpa, c'est-à-dire dimensique. Il est précisé que les kalpas se succèdent sans fin les uns aux autres. Dans la Bible, Genèse déclare que la création s'est faite sur sept jours. Dans l'islam, les rituels sont essentiellement rattachés au mouvement des astres dans le ciel. Ils contribuent ainsi à ancrer les musulmans dans une perception du temps cosmique au caractère cyclique. Une première approche rapide de quatre autorités du sacré nous donne à voir que tout événement du réel s'inscrit dans un processus cyclique. Dans son livre « L'héritage spirituel des Indiens d'Amérique », l'anthropoloïde Joseph Epps Brown remarque que selon les coutumes traditionnelles indiennes, « Le temps est vécu davantage comme un phénomène cyclique et rythmique que comme un phénomène linéaire et tendant vers un progrès ». Il précise par exemple « Les récits mythiques de la création ne rendent compte d'aucun passé chronologique, mais plutôt d'un processus qui se déroule indéfiniment. Les mêmes événements, dans leur ressemblance, se reproduisent de cycle en cycle. » Forstmann découvre que les mayas comptent le temps à l'aide d'un système qu'on appellera « roue calendaire ». La roue calendaire est constituée de trois cycles imbriqués. Une année solaire de 365 jours, un cycle de 20 noms et un cycle de 13 nombres. Le nom des jours dépend de l'alignement des trois cycles. Donc, dans cette fonction rythmique, un cycle, qui soit petit ou grand, donnera à avoir toujours les mêmes constants dans sa chronologie des événements. Exemple Un cycle a toujours un début et une fin. Il en découle que les événements seront forcément les marqueurs visibles du cycle. Prenons par exemple « Ma fille vient d'avoir un appartement ». Pour elle, cet événement marque le début d'un cycle. Attention toutefois de prendre aussi en compte qui regarde l'événement. Pour moi, qui vois ma fille partir de la maison, c'est une fin de cycle. C'est le jour 4 à Ao, 8 Kumku, de la roue calendaire. En observant les photos prises par Maudsley, First Man sait que cette date très ancienne est une référence dans tout le monde maya, depuis Palenque, dans le nord du Chiapas, jusqu'à Kirigua, dans le sud du Guatemala. First Man en conclut que pour les mayas, cette date représente celle de la création de l'univers. Alors que le calendrier occidental commence l'année de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire des mayas débute le jour de la création du monde. Dans le jour 1 de Genèse, qui est la plus petite unité cyclique, il est écrit « Que la lumière soit et la lumière fût ». Très bien, nous avons vu dans la vidéo précédente que cette phrase peut être comprise dans l'archétype du « qui sait, qui fait » qui d'un côté donne l'information et de l'autre la matérialise. Ensuite, il est dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il est écrit « Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin ». Très bien, le matin, il y a le début de la journée et dans le soir, il y a la fin de cette journée. De plus, il est précisé que le cycle évolutif est divisé en deux temps dans sa plus petite unité, avec un matin et un soir. On ne peut en douter puisque cette information est précisée une seconde fois au quatrième jour de Genèse. Le thème de la séparation de la lumière et des ténèbres revient et est précisé par cette phrase. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Enfin, pendant les six premiers jours de la création, il est écrit à la fin. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il est bon de prendre en compte l'ordre de la phrase qui implique que la manifestation du soir est due aux circonstances du matin dans ce petit cycle. Alors peut-on en déduire que tous les cycles de l'univers auront deux grands moments évolutifs dans l'ordre d'apparition ? Si l'on se réfère aussi au fait que le septième jour, Dieu se repose. Il n'est pas écrit à la fin de cette phrase et il y a eu un soir et il y a eu un matin. Dans la première capsule où nous découvrions justement le livre de la Genèse, on a vu ce récit de la création en sept jours, mais au chapitre 2, verset 4, l'histoire redémarre avec un autre récit de la création. Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau récit de la création dans ce premier livre du Premier Testament ? C'est évidemment, c'est une de ces énigmes que le texte laisse à la sagacité du lecteur, si je peux dire. Donc en général, les historiens, les gens qui travaillent sur l'histoire du texte distinguent deux traditions différentes, l'une sacerdotale qui est représentée par le chapitre 1, l'autre non sacerdotale, dit-on aujourd'hui, qui est représentée par le chapitre 2, autrement dit la création d'êtres humains dans le jardin d'Éden. Pour celui qui cherche à lire la Bible telle qu'elle se présente, en fait, on se trouve là devant une sorte de hoquet, si je peux dire, du texte, qui invite à se poser la question, mais pourquoi recommence-t-on ce qu'on a déjà dit ? Et pas de la même manière, parce qu'ici, l'être humain va être créé en premier, alors qu'au chapitre 1, il est créé en dernier, que les animaux viennent avant alors qu'ici, ils viennent après, etc. Pour Dominique Aubier, cette constance évolutive est bien réelle. Elle le désigne sous l'archétype du redoublement. Tout se fait en deux étapes dans un moment évolutif d'un cycle. Pour la science, la vie est d'abord apparue dans l'eau, puis dans l'air. Pour le système de reproduction des mammifères, la première instance est la gestation. Vient ensuite la naissance où l'être reprendra sa première respiration. Pour les végétaux, nous aurons un bourgeon, puis une feuille. Même chose, les arbres fruitiers donneront des fleurs, puis des fruits. Chez les amphibiens, la première forme sera tétard, puis grenouille. Le cycle cellulaire comprend deux périodes. L'interface, qui s'occupe entre autres de la réplication de l'ADN, puis la phase M, ou dite mitose, qui à la fin donnera deux cellules identiques. La nourriture passe par deux étapes, la bouche, avec la mastication, puis la digestion. Un être humain aura d'abord ses dents de lait, puis ses dents définitives d'adulte. Le plus petit cycle de marche se fait sur deux pas par les bipèdes. Dans la réalisation de nos églises et cathédrales, nous avons d'abord l'architecture romane, puis l'architecture gothique. Dans les inventions, nous avons eu d'abord le cinéma muet, puis le cinéma parlant. Plus tard, nous avons eu la télé noire et blanc, puis la télé couleur. Au démarrage, un ordinateur lance d'abord un bios, contenu dans la mémoire morte de la carte mère, puis le système d'exploitation contenu dans le disque dur. L'époque de Thinis, en Égypte, est divisée en deux dynasties, indivisibles l'une de l'autre. La première dynastie marque l'unification de l'Égypte. La seconde dynastie marque un renforcement absolu du pouvoir, avec une organisation centralisée, ainsi qu'une utilisation plus intense de l'écriture. Et cela est vrai pour tous les événements, qu'ils soient personnels, qu'ils soient culturels, de la tradition, on aura toujours comme ça un cycle en deux temps. Un autre exemple avec les historiens. Ils ont divisé en deux périodes la monarchie de la Rome antique. La première monarchie est le règne des quatre premiers rois légendaires, à qui les analystes attribuent la fondation des institutions politiques et religieuses de la ville. Vient ensuite la monarchie tardive. On nous dit qu'elle est plus riche en événements que la première. Les Romains ont conquis et agrandi énormément leur territoire. Ils ont aussi développé et intégré partiellement le peuple à la structure politique de la ville. Et ainsi de suite, il y aura autant d'exemples qu'il y aura de structures. La face cachée du cerveau nous précise que les deux étapes du redoublement sont un différencier. La première étape, appelée BIP, est l'espace de l'acquisition de l'information et de sa mise en forme. Par exemple, pour un être humain, il va d'abord acquérir les données de son environnement, de sa tradition, avec l'apprentissage et ses premières expériences de la vie. Dans la seconde étape, appelée BOP, les éléments vont être développés dans leur plein potentiel, puis conclusion et relance de la formation enrichie d'un nouveau cycle. C'est le moment où l'être va se mettre en couple, avoir son appartement, un métier, des ambitions, des projets, famille, voyage, etc. Et contempler une dernière fois la vie qu'il a vu naître. Attention, la difficulté dans le réel, c'est qu'il faut différencier les événements de la structure duale. Droite, gauche et les éléments évolutifs en deux temps. Dans la Bible, au premier jour, ces deux éléments se présentent en même temps. Ils ont tous les deux le chiffre 2. Ainsi, un symbole pourra montrer plusieurs archétypes en même temps. Exemple dans la figure chinoise du taijitsu appelé l'achi taijitsu. Nous pourrons retrouver nos deux archétypes avec le qui sait et le qui fait, et le redoublement avec la première instance du cycle, puis la seconde. Si on reprend l'événement de la marche avec son plus petit cycle, nous avons bien un pied droit, puis un pied gauche, sur deux temps. Pour vivre, le coronavirus va commencer par forcer une cellule humaine au moyen d'une clé qui se trouve à sa surface. Puis, en second temps, il va déployer son matériel génétique et obliger la cellule à lui fournir JT couvert. Il se servira aussi de celle-ci pour se multiplier et pouvoir ainsi infecter d'autres cellules. A la lumière de ces premiers éléments, que peut-on apprendre du coronavirus sur l'archétype du redoublement ? La première chose, c'est que le virus est apparu en Chine le 17 novembre 2019. Donc, son apparition est située en fin de cycle, dans le lieu de la deuxième instance du calendrier. L'année confirme cette information, puisqu'on lui donnera comme premier nom COVID-19. Le 11 février, le COVID-19 est rebaptisé SARS-CoV-2. En effet, suite à l'étude de son génome, il est indiqué très précisément que ce virus est le parent du SARS-CoV, responsable de l'épidémie coronavirus de 2002-2003. Celui-ci, parti de Chine. Donc, le corona d'aujourd'hui est placé en deuxième position dans l'échelle du temps. Rappelons que la seconde instance d'un cycle est la zone du développement tout azimut, l'expansion. Comme le COVID-19 qui se réplique 100 fois plus vite, en 48 heures et à grande échelle que son parent. Donc, on peut voir, d'après ces premiers éléments, que non seulement le COVID-19 apparaît en seconde instance d'un cycle, mais aussi qu'il se place à la fin de cette étape, comme marqueur d'un événement. Le COVID-19 est un virus ARN, contrairement au virus ADN. Donc, son lieu est du côté matériel en fin de cycle. On ne peut pas en douter parce que le COVID-19 oblige le monde à arrêter totalement toutes ses activités et à rester confiné. Donc, non seulement il est la fin d'un cycle, mais aussi l'agent de cette fin. La moyenne d'âge des patients testés positifs par le SARS-CoV-2 est de 65 ans. Donc, le COVID-19 ne touche pratiquement pas les enfants. La jeunesse n'est donc pas concernée par cette information d'arrêt. Mais, la façon dont on éduque nos enfants est clairement remise en question par le fait que la première décision prise face à l'épidémie fut d'arrêter l'école. Puis, le lendemain, en France, tout le monde était confiné. Dans cette pathologie, d'après la médecine, les premiers signes du virus sont fièvre, toux sèche et fatigue. Ces symptômes, le plus souvent bénins, apparaissent de façon progressive. Puis, parfois, après une légère phase d'amélioration, pour certaines personnes à partir du septième jour, avec un regain de fièvre, la maladie rentre dans la deuxième phase qui s'attaque aux voies respiratoires et peut déboucher sur une pneumonie sévère. Très bien, le virus agit en deux instances et c'est dans la deuxième qui tue. Il agit dans la gorge là où le centre de la parole prend forme. Puis, dans les poumons, par l'air expulsé, c'est le lieu qui dynamise le verbiage. L'air indique une dimension verticale de hauteur, d'altitude. C'est un élément invisible qui est associé au symbole de la pensée, de l'esprit, de l'âme. Enfin, le coronavirus a la même stratégie que le coucou qui met ses oeufs dans le nid d'un autre pour la survie de son espèce. Est-il raisonnable de comprendre que nous nous comportons comme le coronavirus qui tue son environnement dont il se nourrit de façon anthropique ? Ces premières petites analyses de l'événement Covid-19 nous laissent voir qu'une humanité est arrêtée dans un moment civilisateur où son souffle primordial n'arrive plus à exprimer ce qui fait de nous des êtres spirituels. Il nous raconte aussi que nous vivons avec de vieilles idées, à bout de souffle, qui ont fini par user le sublime de la création, ne feront aucun avenir à nos enfants. Le Covid-19, par sa toute petite taille et du fait qu'il appartient à la soupe primordiale de l'évolution, nous dit qu'il est l'agent d'une situation qui ne fait que commencer. Faut-il croire qu'il est la première manifestation d'un château de cartes qui s'écroule basée sur la mondialisation du profit au détriment de la vie ? C'est sûr, l'heure est venue pour l'humanité de prendre conscience d'elle-même. Le temps nous demande aujourd'hui clairement de vivre comme des hommes véritables. pour l'humanité de la vie. pour l'humanité de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada